Raoul Luffy reprend ici un thème déjà cher aux impressionnistes, celui du pavoisement, c'est-à-dire le fait d'orner de drapeaux, un monument, une ville ou un bateau. Il utilise pour sa peinture des couleurs pures, directement issues de leur tube, qu'il applique en aplat, sans dessin préalable. Les fagnons permettent à l'artiste d'introduire des couleurs vives. Mais c'est la couche préparatoire, beige de la toile, laissée volontairement visible, que Raoul Luffy utilise pour définir un ciel bleu clair. En refusant de couvrir entièrement la surface du support et en présentant une coque de bateau et des toitures de maison à l'aspect inachevé, Raoul Luffy remet en question les notions traditionnelles de fini et de non fini. De même, l'usage de la perspective est mis à mal par la représentation d'un navire qui, en induisant une construction de l'espace par plan successif, tout en barrant horizontalement la toile, réduit ainsi l'impression de profondeur. Ce tableau fait partie des nombreuses vues du port du Havre, peintes par Raoul Luffy durant l'été 1906 et témoigne de l'adhésion de l'artiste au fauvisme. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage FR ?